Musique Nos amis qui sont en face de nous là, qu'est-ce qu'ils ont fait Nadia ? Une chose très simple ? Oui, ils ont surfé sur le site France 3 Provençal, vous m'arrêtez si je me trompe ? Non, non, c'est tout à fait ça, nous avons surfé, d'ailleurs nous sommes des surfers des neiges ! C'est ça, vous avez cliqué, on va les présenter toutes sur les surfers des neiges ! Ensuite vous avez cliqué sur l'onglet de l'émission 13h avec vous, et puis vous nous avez proposé votre candidature ! Et oui, parce que sur notre site Nadia, il y a un petit encart qui permet de s'inscrire, de raconter son histoire, et si cette histoire nous séduit, nous vous invitons à venir nous en parler, et on n'a pas résisté à inviter sur notre plateau les Crétins des Alpes ! Une partie quand même significative du groupe Les Crétins des Alpes ! Oui, instantanément on a souri quand on a vu ce nom, et déjà c'était gagné d'avance, vous savez que c'est déjà gagné d'avance quand on entend votre nom, parce que quand on s'appelle Les Crétins des Alpes, et attention, on précise bien le nom, les L-A-I-D-S, c'est-à-dire moche ! Pourtant vous êtes très beaux, les Crétins au pluriel des Alpes ! Non, tout bêtement, le nom Les Crétins des Alpes avec L-E-S, c'était pris par un groupe de musique traditionnel, alors on ne pouvait pas les concurrencier, on ne voulait pas qu'on nous confonde ! Fistre ! Et donc, quand on a lu ça, on s'est dit, tiens, des gens qui ont un peu de dérision sur eux-mêmes, ça, ça nous intéresse tout de suite, évidemment, on parle de dérision, expliquez-nous de quoi il s'agit quand on parle des Crétins des Alpes ! Les Crétins des Alpes, c'est avant tout un groupe de rock, mais c'est aussi un petit collectif, c'est-à-dire qu'à part la musique des Crétins, nous avons également de l'animation crétine, comme vous pouvez voir derrière moi, également nos clowns qui s'appellent Les Emboucaneurs, qui sont également des clowns cinéastes, qui font des clips, des courts-métrages, etc. et qui viennent agrémenter sur scène les morceaux des Crétins des Alpes, qui sont des morceaux délirants, produits par un groupe de rock qui joue actuellement en trio. Et vous étiez, vous, l'impulsion de ce groupe ? Oui, oui, je fais partie des membres fondateurs du groupe, le groupe a démarré en 2003, il y avait pas mal d'alpins au début, moi je suis plutôt marseillais, et puis, je ne sais pas, il y a eu une espèce de sélection naturelle qui s'est faite, et petit à petit, les alpins ont fini par disparaître, eux, ils sont de fuvaux ! Ils sont très dissipés ! Ah, ils sont de fuvaux, c'est pour ça ! Ah oui, ils sont intenables ! On va se faire engueuler par nos téléspectateurs de fuvaux, si on dit ça ! Non, 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 c'est super, donc se grouper, et ça a rassemblé beaucoup de monde après ? Eh bien, il y a eu diverses formules, en quoi tu ors, avec d'autres membres, et puis là, on s'est fixé sur cette formule en trio depuis environ 6 mois, voilà. Et ce qui correspond également à la sortie de notre troisième album. Alors justement, c'est l'album mortel, c'est ça ? L'album mortel, oui. Dès qu'on l'écoute, on meurt. C'est pas un petit album, on va écouter tout de suite un extrait, et on en parlera après. Oui, c'est un album, 16 titres, qu'on a enregistré en studio professionnel, ça nous a coûté un bras. Avec un prix assez intéressant. Oui, oui, on vient de recevoir le prix Révélation SACEM 2011, en ce qui concerne les autoproductions. Il y a peu de gens qui l'ont... C'est-à-dire que vous avez fait ça à la maison aujourd'hui, la technique nous permet ? Non, 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 on a fait ça en studio professionnel. Oh, quand même ! 40 sessions d'enregistrement, 20 de mixage, 4 de mastering. Et tout ça offrait des Crétins des Alpes, c'est quand même énorme. La sueur de nos concerts justement, on y viendra tout à l'heure peut-être pour annoncer quelques concerts. Et c'est pour ça qu'il faut vous soutenir, et c'est pour ça que vous êtes à notre casting. On écoute un morceau de mortel. Un extrait de mortel, d'accord. C'est une chanson sur, dans la thématique de ce qu'on vient de voir, sur les nains de jardin. Un rouge bonnet, une hache aiguisée, chemise à damier. Un mètre de haut, le nid du poivreau, barbée gros sabots. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Quand on les cogne, ils disent rien. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Ce sont les seules femmes des Crétins, ça craint. Les nains de jardin. Depuis des années, à collectionner, j'en ai une armée. Petit mais costaud, j'ai un commando, tueur de bimbo. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Ils t'y trucident, ils font ça bien. C'est ça que j'aime bien chez les nains de jardin. Mes terroristes basalpins, ça craint. Les nains de jardin. Derrière mes tomates, des fois ils me matent. Je sens qu'ils s'éclatent. Entre eux, ils rigolent, caressent et popole. J'ai peur qu'ils me violent. C'est ça que j'aime moins chez les nains de jardin. Ils ont de sacrés gros engins de chantier. C'est ça que j'aime moins chez les nains de jardin. Quand je dois calmer leurs instincts. Les nains de jardin. Poi 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 Léna de Jardin Poui Poui Léna de Jardin Bravo ! On les applaudit bien ! C'est bien bravo ! Quelle performance de faire ça au milieu de la foire ! C'est bien déjanté ! C'est bien déjanté ! Mais c'est tout public quand même ! Quand on travaille sur la dérision comme ça, sur cet univers un peu farfelu, est-ce qu'on a du mal à trouver des productions, à leur expliquer exactement le travail que vous faites ? Tout à fait ! A la fois, on s'inscrit dans un créneau qui est quand même porteur en France dans la chanson française qui est le créneau de groupe humoristique. Depuis, Au bonheur des dames, Ramon Pippins, ou même les Charlots, et plus loin de nous, les Frères Jacques, les Quatre Barbus, des choses comme ça. C'est une tradition en France ! C'est l'objet de votre casting du Trésor ! On va vous mettre face à une caméra qui est là-bas, et c'est l'heure de faire votre annonce ! Je n'ai fait qu'un casting une fois, c'était chez Marc Dorcel et ça s'est mal passé ! Celui-là, ça ira beaucoup bien ! Allez-y, c'est parti ! Ok, c'est parti pour le casting ! Alors, on est les Crétins des Alpes ! On a plein 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 de projets ! Cette année, on va jouer dans plein plein de bons festivals ! On va jouer au festival de la chanson française d'Aix-en-Provence, où on risque de prendre la place de nos cousins les Fatales Picards ! On risque aussi de jouer au Vieille Charrue, qui est un des plus grands festivals français ! Mais en plus de ça, on joue samedi à Avignon, au Clash Bar, et le 8, le samedi après ! Ok, on sera avec vous les Crétins des Alpes ! Il y en a un qui n'est pas des Alpes du tout, mais qui pourrait très bien avec votre groupe, c'est Jeff Carias qu'on retrouve tout de suite !